L'objectif de cette descente sur le terrain du recteur de l'Académie de l'Est, professeur Atheib Idriss Haloulaou, est de s'enquérir de l'effectivité des cours, de constater également les conditions de travail du personnel enseignant, en même temps d'informer et sensibiliser le responsable en charge de l'éducation sur les rôles et fonctionnements de l'Académie. Accompagné du délégué provincial de l'éducation et de la promotion civique, du Wadaï Brahim Hissène, de l'Épidriss Haloulaou, s'est rendu successivement à l'école normale d'institueurs bilingues, au collège l'Uc d'enseignement technique, à l'école primaire du centre, au lycée conventionnel Al-Azhar, Tannoun et Taïba, puis à l'Institut Boustan, Al-Arifine, Amsiogo, et l'Uc franco-arabe d'Abbéchi, l'Uc privé bilingue féminin Ibn Kinana, et l'école gendarmerie. Partout où la délégation est allée, les doléances sont presque identiques. L'on note, entre autres, le manque à des tables bancs, les personnels enseignants, surtout de matières scientifiques, des mobiliers et des infrastructures éducatives. Après avoir pris bonne note, professeur Atheib Idriss Haloulaou a profité de l'occasion pour expliquer aux différents proviseurs et directeurs d'école les rôles de l'Académie, qui selon lui assurent la gestion administrative et pédagogique des formations professionnelles, de la culture, des sports, arts et loisirs, de son ressort territorial, suivant les orientations du maréchal du Tchad Idriss de Bihitno, afin de donner de nouvelles images au secteur de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada